yo bande de roger ici le mat et aujourd'hui on se retrouve sur rocket league pour une mise à jour assez intéressante que vous ne verrez que dans un grand moment puisque comme je suis à la montagne il faut le dire dans perdu dans une forêt je ne peux pas upload de vidéo en ce moment donc je voulais faire en avance et puis on verra bien là où vous pouvez voir déjà qu'il ya le dlc bat mobile qui va sortir à droite ça veut rien dire aujourd'hui on est là pour vous montrer la deuxième saison de rocket league notamment quelques nouveaux trucs comme les rackets lab ici ici même oui et le rackets lab il est là voilà le rackets lab les nouvelles divisions de jeu qu'ils ont créé dont je vous montrerai les classements on va déjà recommencé ah oui puis aussi 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 dans le garage il ya quelques nouveaux items qui ont dû des trucs de rareté en gros il ya des items qui sont plus rares que d'autres voyez franchement par exemple le shuriken c'est un peu courant ça c'est tout de la saison 1 par exemple tient qu'on va le mettre puisqu'on est stylé donc ça c'est rigolo ouais ouais ça c'est encore plus drôle voilà donc par exemple les roues aussi enfin vous avez des nouveaux items comme ça qui ont des raretés ensuite au niveau des maps alors au lieu d'aller bourriner dans rocket slab dont je voulais montrer à l'avance on va dans l'exhibition attendez déjà on va mettre à zéro vous n'avez rien vu la remettre par défaut pour qu'on puisse faire des brefs voilà du coup ça on connaît ça on connaît ça on connaît ça on connaît alors donc on avait maintenant on peut jouer en neige avec les paramètres qu'on veut donc ça change rien à part que c'est une map enneigée quoi on peut jouer donc dans les souterrains ce qu'ils appellent les souterrains pour l'instant donc elle est pas décorée c'était map vraiment pour tester les maps à l'avance quoi on a l'utopie rétro donc ça c'était une map qui ressemblait à celle qu'on avait déjà qui s'appelait l'utopia sur l'ancien jeu dont on peut faire le tour complètement ego le double bah il ya deux deux buts de chaque côté donc beau ça original moi j'aime bien je sais vite fait on va pas faire des vrais matchs pour l'instant je vous montre assez vite fait ce que ce que ça donne quoi donc en gros là on a la possibilité un peu de pas mal jouer avec les rebonds sur les bords il faut voir comment on se débrouille bon là par exemple c'était vraiment misplay j'ai pas encore de technique vraiment bah là merci bien ça c'est vraiment cool j'ai pas vraiment encore de technique sur ces maps mais vous voyez qu'on peut on peut vraiment servir de tous les angles quoi par exemple si tu as envie de jouer avec ceux qui marquent pas quand même vous pouvez jouer avec les angles de la map assez comme il faut mais il faut vraiment avoir l'oeil ou le l'expertise je déteste cette caméra voilà pourquoi tac voilà je fais la passe à mon pote il n'a pas vu mon bref vous avez compris le délire c'est une map qui va dans tous les sens voilà par exemple ce genre de rebond là je le maîtrise pas du tout ça non plus encore moins allez la passe fais moi la passe ouais t'es l'ennemi je sais voilà par exemple si t'es pas maîtrisé non plus mais ça peut se peut faire des choses voilà bon ensuite tac quitter le match exhibition je vais vous montrer l'utopie rétro et ceci donc avec tous les paramètres du mutator que je vous ai présenté l'autre fois n'hésitez pas à aller la voir donc les palais les cubes l'apesanteur tout vous pouvez tout régler là il n'y a plus de limite ah merde c'était pas très charlise donc voilà par exemple là je suis en pls qu'est ce que je fais je rentre de l'autre côté bon j'ai pas eu le temps mais en gros vous avez vu on peut faire le tour il n'y a pas de problème à ça je me demande comment ils vont la décorer cette map parce qu'elle était assez belle bah en fait comment vous dire vous savez la map colisée ben elle avait la décoration de utopie cette map là dans l'ancien jeu alors par contre ça s'appelle un misplay et je suis en train de m'entraîner en même temps puisque de toute façon oi j'ai perdu la main là parce que surtout que quand je joue en multi j'ai du gros 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 lag ah oui par exemple là c'est une erreur de sa part par contre je suis étonné que les bottes alors ça je me fais la réflexion à chaque fois je suis étonné que les bottes y suivent à chaque fois aussi bien sur chaque map je sais pas comment ils ont été configurés mais c'est bien foutu j'ai marqué on ne sait pas trop comment je vais vous montrer le dernier goal double qui n'est pas assez assez pour moi ça ressemble un peu à un match de basket c'est à dire que quand il ya une mauvaise défense les mecs qui passent comme ils veulent ils mettent un panier chacun quoi merde j'ai mis la même map je batta tech 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 exhibition goal double hop donc ça peut très bien se faire avec un palais j'avais testé dans l'autre map c'est assez fun je pense que ça donne mais celle là elle est assez sympa quand même à jouer je ne par contre là oui vraiment que je me remette à jouer parce que j'étais en plus j'étais pas mauvais j'ai des pas mauvais classement donc ce serait couillon de les pas passer à à la halle ou ne l'aurait pas c'est moi qui l'aurait est non raté à la cd oui rentre là aussi oui bien joué bon vous avez compris l'idée je vais vous montrer maintenant les nouvelles extra la semaine ligue donc pour l'instant donc voyez il ya espoir 1 espoir 2 espoir 3 espoir élite donc à chaque fois il ya trois et il ya trois catégories puis la catégorie élite contrairement avant on t'avait argent argent de l'argent 3 donc là ça va jusqu'à champion super champion et après démarquer grande championne je sais pas pourquoi ça doit être une mauvaise traduction par exemple vous pouvez voir qu'en 2v2 je suis challenger élite donc je suis bientôt une étoile montante donc c'est pas trop mal putain le premier s'appelle chaussette 45 et vraiment qui respecte bref voyez pour les autres je suis challenger 3 et là challenger 2 ça varie on peut se faire un petit match pour finir cette vidéo voilà par exemple en standard 2 en 3v3 standard on va se faire un match pardon alors du coup au lieu de de se baser uniquement sur le score personnel et tout donc là ça fait ils ont ils ont changé la manière de monter et c'est assez équilibré je dois dire donc au lieu que ce soit sur du hello ils ont remplacé par le jugement sur un tel nombre de match vous avez un jugement qui fait et qui vous dit bah en gros tac avec ça tu montes ou tu descends donc ça me perso ça me convient plus je trouve ça un peu mieux fait alors là par contre on est contre des vrais gens donc on va peut-être faire pas de la merde ouais je dis ça je fais de la merde ça j'ai pas trop de lag et donc mon lag se voit pas du tout donc ça c'est très chiant j'ai failli faire une belle action et en plus j'ai l'impression que ça lag un peu plus quand je suis en vidéo donc ça n'arrange rien ou bien joué lui il nous a fait un bout de ride ah fuck c'est bon il l'a bien aller 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 au reto to 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 dans la merde ok 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 ce qu'on appelle le ninja des prairies ah raté putain oui non alors attends pousse là un peu tu me fais quoi non mais ils font quoi là par contre parce que il faut savoir bon là je parle en tant que match parce que on est dedans maintenant il m'a baisé a bien joué je joue que sur l'anticipation en gros donc si les gens touchent pas le ballon je bas je suis perturbé en fait quand il le touche quand il le touche j'ai plus de facilité à contrer le ballon par contre là il nous a fait un move le mec ça j'ai pas trop compris non plus allez ouais non mais vise le but hop ça c'est pour moi non oh wait je vous ai dit ça me perturbait bon en plus là il y a le lag mais oh oh je suis où là allez allez poussez là un peu oh putain ils sont tout seul si j'arrive à là il a même pas touché vous avez vu c'est trop perturbant de jeu comme ça non ouais alors non ça c'était un arrêt par contre vous voyez non mais tu fais pas ça mais non tu fais pas ça putain mets la pas au milieu bon on va pas la gagner c'est pas grave il avait juste allé de l'autre côté non mais mets la plus dans le mec il arrive pile poil en plus tu lui fais la meilleure passe du monde ah ça part en défense mais oui bah très rigolo en défense oh putain mais non mais c'est quoi ce rebond non 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 oui ah ok ils ont tous raté je sais pas comment c'est possible aïe et oh what pas très charlie comme dirait l'autre aïe 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 le mur aaaah 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 c'est chiant bon en même temps j'ai raté mon tir mais je voulais la contrer ça a marché mais je pensais pas qu'ils arrivent à anticiper le coup en fait bon c'est un peu ma faute il faut le dire il faut le dire c'est ma faute bon je vais essayer de marquer un ou deux buts au moins parce que c'est pas très drôle de se prendre une rose comme ça surtout que c'est très rare non tu oh putain mais c'est quoi ils ont toujours le rebond qu'ils veulent à par contre hein c'est non mais non tu passes devant mais non mais c'est une blague aïe aïe voilà là ça commence à être sympa le lag là on arrive dans une dimension que personne ne connait à part moi et puis tous les gens qui sont en montagne allez allez putain suivez je m'arrache le cul pour vous faire des passes allez oh putain ils sont toujours là ils sont au taquet allez non bon tant pis oh non mais d'où il a dit vie comme ça allez 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 je suis derrière je suis derrière je suis derrière je suis pas derrière on fait quoi ah si elle avait tapé le plafond ok c'est bon ça c'est pas mal c'est bon ah oui ouh allez tape là tape là non mais t'es où oh non ils l'ont tiré dedans pour pas qu'ils prennent le ballon c'est pute ça bon ça fait partie du jeu du jeu j'en ai marre si t'es à deux dessus bon moi je la rate non mais oui bah concéder voilà par contre ça ça m'énerve voyez regardez votez pour concéder je vous le dis vous qui jouez à rocket league peut-être je ne concèderai jamais à moins que je dois y aller pour faire quelque chose et là je suis désolé dans le cas c'est ma foudre mais je ne concèderai jamais parce que je perds parce que déjà pour une raison c'est que si tu joues contre des gens plus fortes tu peux prendre de la graine comme on dit merde putain voilà c'est à moi de prendre de la graine mais mais en tout cas oui donc quand tu joues contre des gens plus fort tu as plus de chances d'apprendre de nouvelles choses donc ça déjà c'est une connerie et puis en plus ouais voilà les gens ils seront pas toujours à ton niveau t'es obligé de gagner du level au bout d'un moment du level de skill non putain voilà par exemple je me suis fait oula c'est quoi ce rebond j'ai pas vu ce rebond donc là on s'est fait éclater bon j'ai quelques excuses même si j'ai pas super bien joué surtout que je commente et tout donc bon hormis ça ils jouent bien ils jouent bien à ma vie ça c'est des gens qui ont joué au précédent opus vu leur style putain mais par contre le lag ça me fait pas faire des bonnes choses voilà bah là par exemple hop on va marquer hop bah les couilles voilà on aura fini de troll faut avoir un peu d'humour aïe non mais par contre ça qu'ils sont aussi vite revenus il y a quelques trucs how popular you in middle school what il a craqué lui il est encore plus troll que moi des questions pareilles euh what ok par contre je vois bien que ça se finisse comme ça j'espère que vous avez passé un bon moment moi pas trop là je me suis fait un peu je me suis fait un peu niqué quand même mais bon c'est pas grave comme je disais on est là pour s'amuser même si j'avoue qu'il y a rien de plus chiant que le lag surtout quand il se voit pas c'est wavy comme je dirais mais bon j'arrête de me plaindre j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser je suis là pour ça et bah à la prochaine allez à plus